... Regarde bien la première lettre. Bonjour, je m'appelle Maris Collignon, j'ai 28 ans et je suis logopède au sein du service de santé mentale de la province du Brabant-Ouallon. C'est quoi la donne ? Alors, ce sont des mots. Mon métier consiste en fait à aider les enfants, principalement les enfants, mais on peut aussi intervenir auprès d'adultes. Par exemple, si je dis les enfants, qu'est-ce qu'on doit mettre à enfants ? Un S. Un S, très bien. Et on avait aussi vu que l'adjectif, c'était pareil, il faisait comme le nom. Et donc, ce sont des enfants qui sont soit en difficulté au niveau du langage oral, ou des enfants qui sont en difficulté au niveau du langage écrit, que ce soit mathématiques, que ce soit orthographe, que ce soit lecture, que ce soit graphisme parfois. Le E et le R, comment ça se dit ça, le E et le R ? On a une équipe enfant qui est composée d'une psychologue, qui ne voit que des enfants, de la psychomotricienne, d'une pédopsychiatre qui nous conseille et qui nous coache un petit peu, avec qui on fait nos réunions, et donc de moi à la logopède. et donc bien souvent, les enfants qui sont en grosse difficulté ont besoin de plusieurs prises en charge. Tout dépend du problème de l'enfant, et tout dépend de l'enfant, et tout dépend de ses parents aussi, bien souvent, donc de son environnement, de tout ce qui entoure l'enfant et de tout ce qui est mis en place pour cet enfant. Un, deux, trois, quatre... Ce que moi je vais essayer de faire à travers mes jeux, c'est de le questionner et d'arriver à ce que, par lui-même, il puisse retrouver les notions et le fonctionnement de ces notions. Donc on a travaillé par exemple sur les pluriels. L'objectif était que lui-même, en voyant un mot, se rende compte que c'était un pluriel et que du coup, les autres mots qui vont avec, donc le déterminant, le nom et l'adjectif, puissent aussi être au pluriel. L'objectif, c'est que quand il voit qu'il y a un S à la fin d'un mot ou que quand il voit qu'il y a un pluriel, il repère directement et qu'il se rende compte que c'est un pluriel. Et là, le jeu qu'on vient de faire peut lui revenir dans la tête et c'est un support pour lui-même retrouver comment faire quand on est dans une situation de pluriel. Magie. Presque. Magie. Magie. Regarde bien la première lettre. Magie. Bravo ! J'ai la chance de travailler au sein d'un service qui est grandement subventionné, voire même totalement subventionné. Et donc, ça me permet de pouvoir prendre en charge des personnes qui, socialement, culturellement ou financièrement, ne pourraient pas avoir des prises en charge comme celles qu'on peut leur apporter. Forcément, c'est fort utile pour eux. Tu sais, on en a déjà vu des comme ça. Par exemple, monsieur. Tu te souviens de monsieur ? Monsieur. Monsieur, ça s'écrivait mon sueur. Monsieur. Monsieur. Tu ne te souviens pas ? Non. Pouvoir jouer avec lui pendant 45 minutes, c'est génial. C'est vraiment une relation de confiance qui s'installe. C'est ce petit regard un peu magique, quoi. C'est extraordinaire de travailler avec des enfants toute la journée. Mais alors, en plus de jouer avec eux, c'est encore plus extraordinaire. Et alors, quand on peut les aider et que ça fonctionne à l'école, c'est encore plus extraordinaire. La plus grande satisfaction, c'est de voir que l'enfant réussit et que lui-même découvre les choses. De par nature, un enfant est positif. Un enfant a envie de travailler. Un enfant a envie d'apprendre. Et je crois que ça, c'est une belle leçon. Je m'appelle Maris Collignon. J'ai 28 ans et je suis logopède au sein du service de santé mentale de la province du Brabant-Ouallon. Sous-titrage Société Radio-Canada